La plupart des enseignants connaissent ces petits collants jaunes-là qu'on met un peu partout et de mémoire. Alors, Google Workspace nous offre Google Keep qui réplique ceci, mais de façon digitale. Alors, c'est à côté de Tâches, en haut à la droite. On peut le trouver dans Gmail, dans l'Agenda ou même dans Google Disk. Et puis, si on clique sur ça, je vais simplement, disons que le professeur Tournesol demain peut faire une leçon sur le magnétisme. Puis, c'est qu'il va oublier devant les élèves quels sont les objets magnétiques et non magnétiques. Alors, il va se créer une note. Et puis, tiens, on va écrire magnétique. Et puis, il va écrire trombone et clou. Et bon, il pourrait continuer. Puis, je vais dire non magnétique. Et puis, il va écrire efface. Et puis, tiens, crayon, blabla. OK? Alors, terminé. J'ai déjà une petite note de fête. OK? Ce qui est le fun ici, c'est qu'on peut l'ouvrir dans Google Keep. Et puis, quand on fait ça, on a la capacité de changer notre jaune un peu ennuyante à quelque chose de beaucoup plus beau, comme ça. Et puis, je vais fermer. Et là, j'ai une note. Et je peux en ajouter l'autre. Je vais juste en ajouter une coupe pour vous montrer comment on peut ensuite les déplacer, comme on veut. OK? Et voilà. Et on peut en avoir autant qu'on veut. Il y a d'autres options, si vous fouillez un petit peu. Mais, grosso modo, c'est comme ça que vous pouvez utiliser ça. Un des grands avantages de tout ceci, c'est que si vous installez l'application Google Keep sur votre téléphone, vous aurez accès à tous les notes. Alors, vous pouvez être un peu de soir, vous pensez à quelque chose, vous l'écrivez dans Google Keep et vous venez à votre ordinateur le lendemain. Et c'est déjà là.